Le prince William a donné un coup de main au coiffeur de Kate Middleton lors de leur réception de mariage, selon un reportage. Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leur dixième anniversaire de mariage l'année dernière, avec des membres du public et de la famille royale partageant de douces photos et des anecdotes du grand jour. Le duc et la duchesse de Cambridge ont commencé comme amis après s'être rencontrés à l'université Saint-Endraou à l'âge de 19 ans, et comme ils vivaient tous les deux dans la même maison, leur relation s'est rapidement épanouie. Le couple royal s'est marié en 2011, lorsque les cheveux de Kate Middleton ont fait la une des journaux après que la duchesse de Cambridge a en fait rompu une tradition vieille de 350 ans lorsqu'elle a choisi de se coiffer. Une douce anecdote du grand jour implique que le prince William assiste sa mariée avec ses cheveux de mariage, aidant à déplacer un miroir vieux de 500 ans afin qu'elle puisse admirer son brushing. Le coiffeur James Price a expliqué à People qu'il lui avait fait un brushing entre la cérémonie de mariage et la réception de Clarence Howe, mais qu'il avait besoin de l'aide de William. Il a déclaré, je voulais montrer à Kate l'arrière de ses cheveux et j'avais du mal à marcher avec ce miroir vieux de 500 ans. William, vient de dire, laisse-moi te donner un coup de main et j'ai dit non, non, honnêtement, mais il a pris une extrémité et j'ai l'autre et nous traînons avec ce miroir, il est génial, il l'est vraiment. Kate Middleton, 40 ans, a rejoint la famille royale en 2011 après que le couple a dit oui lors d'une cérémonie spectaculaire à l'abbaye de Westminster, Kate portant une robe de mariée en tulle de soie voir Alexander McQueen. Lorsque le duc et la duchesse ont annoncé leur fiançailles en 2010, le prince William a déclaré, de toute évidence, nous passons tous les deux un moment très amusant ensemble, nous avons tous les deux un très bon sens de l'humour, nous sommes terre à terre, nous sortons le miquet de beaucoup, et elle a beaucoup d'habitudes qui me font rire et dont je la taquine. Selon les rapports, le mariage royal est entré dans l'histoire car il a enfreint plusieurs protocoles du début à la fin. Lors du mariage, Pipa Middleton et le prince Harry ont été élues demoiselles d'honneur et meilleurs hommes. Les deux rôles ne sont pas censés exister dans les mariages royaux mais faisaient partie de la cérémonie. En dehors de cela, le mariage a vu des doubles baisers que les jeunes mariés ont interprété pour la foule depuis le balcon du palais de Buckingham. Le couple a également choisi de passer sa nuit de noces au palais de Buckingham plutôt que de s'envoler immédiatement pour leur lune de miel. La reine avait ensuite organisé une réception pour le couple et leurs invités au palais de Buckingham, et le prince de Galles a organisé un autre dîner privé dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada